... Cassandre, bonjour ! Bonjour ! Qui est Cassandre Dumont-aux-Oubres ? C'est aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, une ancienne étudiante en sciences de la population et du développement, passionnée de voyage, passionnée de politique aussi, puisque je suis tombée dedans à la naissance, puisque papa m'a fait depuis ses 16 ans, et donc je baigne dedans depuis ma naissance. Pourquoi savoir engager dans la politique de Zong ? Pourquoi ? Parce que je ne suis pas le style de personne à être passive. Moi, je veux être active, je veux pouvoir participer, décider, défendre mes idées, et défendre les idées des gens qui vont voter pour moi aussi. Et je suis quelqu'un qui va défendre à fond, qui va tout faire pour que ça passe. Et donc, voilà, vraiment pour être active et pour être une actrice vraiment de la vie politique et de la vie à toi-même. Quel est-ce que tu avais le bonheur d'être élue ? Quel est le premier sujet que tu as aimé bien travailler ? Sur quoi aimé bien tu travailles pour la première fois ? Comme je suis la plus jeune de la liste, je me tourne naturellement vers, plutôt vers la jeunesse, vers les jeunes. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour les jeunes, mais aussi pour intéresser les jeunes à la politique. Souvent, j'entends des amis de mon âge, ou même des plus jeunes, qui vont dire, oui, non, la politique, de toute façon, c'est toujours la même chose, on n'a pas de prise là-dessus. Alors que c'est absolument faux. Il faut que chacun puisse s'engager, quelle que soit la vie des personnes. J'encourage vraiment chacun à s'engager et à s'investir. Et je pense qu'un premier point, c'est vraiment ça, c'est donner le goût aux jeunes de s'investir dans la chose publique. Pour faire court, que dirais-tu aux gens pour les convaincre de voter pour toi, en quelques mots ? Je ne sais pas, enfin voilà, je ne pense pas qu'en quelques mots on puisse donner l'envie de voter. Enfin simplement, si des gens ont envie de discuter pour savoir ce que je défends, et moi j'ai aussi envie d'aller discuter avec les gens pour savoir ce qui les intéresse, pour pouvoir défendre leur avis, parce que finalement c'est ça, on n'entre pas en politique pour défendre ses avis, mais on défend surtout l'avis des autres personnes, de ses électeurs. Et donc voilà, en quelques mots, je pense que ce n'est pas possible, mais si les personnes veulent venir discuter avec moi, il n'y a pas de souci. La dernière question, un point positif de la ville d'Âte et un point négatif ? Un point positif, je pense que c'est une ville qui est très belle. Des gens qui viennent de Bruxelles ou des gens qui viennent d'autres villes dans l'ONO, je trouve que c'est quand même une très jolie ville. Maintenant un point négatif, même si on a créé l'agenda 21 au niveau de la ville d'Âte pour le développement durable, je pense qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites pour promouvoir ce développement durable. Je pense par exemple à la Ducasse, on pourrait par exemple penser à installer des toilettes sèches plutôt que des caticabines. C'est un système qui est très simple, qui est utilisé dans certains festivals en Belgique, et qui est finalement très propre et je pense qu'on pourrait penser à ça pour commencer et aller encore plus loin dans le développement durable. Je te remercie.